pour pouvoir enregistrer le contenu de vos cd sur votre ordinateur le plus simple ça va être d'utiliser le windows lecteur média alors windows lecteur média c'est ce qu'on utilise enfin c'était le lecteur de musique que l'on avait sur les précédentes versions de windows donc c'est un logiciel quand vous allez voir vous allez il va vous parler en fait maintenant le lecteur actuellement le lecteur par défaut sur windows 10 c'est groove donc groove vous le trouvez quand vous allez sur le menu démarrer et dans la liste de tous les programmes vous avez juste ici groove musique si vous cliquez dessus oui ça s'ouvre non ainsi ça y est donc ça s'ouvre et là vous retrouvez ouais ça c'est un petit peu lent donc quand ça s'ouvre vous retrouvez tout le contenu des musiques qui sont actuellement sur votre ordinateur alors groove musique il a un service vous voyez tout en bas à gauche c'est indiqué diffuser en continu des millions de morceaux gratuitement là il vous renvoie vers spotify c'est à dire que via un service de musique payant style spotify deezer etc vous pouvez retrouver plein de musique par contre ça va vous coûter un abonnement d'une dizaine d'euros par mois là avec groove musique moi je le trouve un peu bordélique ce logiciel et pour gérer la musique que vous avez sur votre ordinateur et notamment les cd que vous voulez copier c'est pas lui qui va être le mieux donc dans ce cas là allez-y vous alliez poser une question non gabrielle non non je vous écoute d'accord donc je fais un groupe musique il ya un temps de latence mais moi je le vois sur mon écran quand vous avez le bon écran donc si je parle pas pendant un petit laps de temps c'est que j'attends que vous ayez le bon affichage pour retrouver le lecteur windows média quand vous êtes dans la barre des tâches vous avez tout en bas à gauche taper ici pour rechercher via ce champ de recherche vous allez le retrouver rapidement donc là si je clique dedans windows donc là vous voyez j'ai tapé un il me l'a trouvé directement mais si je mets windows c'est média player vous voyez ici vous avez l'application qui apparaît vous avez plusieurs possibilités si vous voulez le retrouver facilement sans être obligé de retaper la recherche à chaque fois si vous faites un clic droit dessus vous allez trouver épinglé au menu démarrer et épinglé à la barre des tâches si je l'épingle à la barre des tâches vous allez la voir dans votre barre des tâches à ce niveau là c'est à dire que son icône sera toujours positionné ici ce qui fait que vous cliquez une fois dessus le logiciel s'ouvrira si vous faites clic droit épinglé au menu démarrer il viendra se positionner quand je clique sur mon menu démarrer donc en bas à gauche vous voyez que maintenant il est positionné dans la colonne de droite donc ça vous permet de le retrouver sans effectuer de recherche donc si j'ouvre ce lecteur windows média player il se présente de la manière suivante est ce que ça vous parle cet environnement alors c'est peut-être plus la barre de lecture en bas qui va vous qui va vous parler ce n'est plus soit j'ai réaugmenté j'ai réagrandi l'écran mais ça en fait c'est ce qu'on avait sur les anciennes versions sur windows 7 windows xp etc on l'avait déjà celui ci sur la colonne de boue complètement à gauche si je vais sur musique musique c'est peut-être cette présentation là qui va vous parler donc à la paix ah oui d'accord retrouver toutes les musiques que vous avez sur votre ordinateur vous avez les pochettes des cd qui peuvent apparaître et vous avez toutes les noms tous les noms des chansons mais ça sur le musique c'est vous qui les avez mis oui j'ai tout le contenu que j'ai actuellement sur mon ordinateur alors si vous voyez j'ai pas ni chandre brelle et serge lamard c'est les cd que j'ai utilisé pour le cours de lundi par exemple d'accord c'est pas gratuit si si là c'est gratuit alors là ce qu'on va voir c'est que moi j'ai un cd j'ai un cd de benabar dans la main ce cd je vais le mettre dans mon lecteur cd de l'ordinateur et je vais demander à copier le contenu du cd sur mon ordinateur ça j'ai le droit de le faire parce que j'ai acheté le cd et la copie je la fais à titre personnel donc ça c'est autorisé par la loi par contre si je copie cd et que je vous dis bah tiens j'ai ces musiques je peux te les mettre sur clé usb bah ça je suis dans l'illégalité parce que c'est pas une copie pour mon utilisation personnelle ok alors ok bon je mets le cd dans le lecteur cd ça va peut-être faire un peu de bruit donc là le fait d'avoir 1000 cd alors vous avez entendu il ya eu un petit long oui je sais pas si vous l'avez entendu je mets le volume un peu plus voilà voilà là vous voyez que mon cd directement il s'est ouvert à ce niveau là donc vous voyez le titre de l'album il vous précise bien au dessus de la petite note de musique que c'est un cd audio vous avez nom donc du du de l'album vous avez le nom de l'artiste vous avez la jaquette du cd qui apparaît et vous avez tout le nom des chansons d'accord alors je vais pas tout copier parce que on va pas rester à regarder l'extraction sphère mais si vous voulez extraire donc le extraire en fait ça correspond à prendre la musique du cd pour le transférer sur l'ordinateur vous allez pouvoir sélectionner les musiques qui vous intéressent donc soit tout est sélectionné donc là vous allez copier les 12 pistes sur votre ordinateur soit vous voyez tout en haut ici vous avez album et une petite case qui est coché elle se trouve juste où extraire le cd si je décoche cette case je décoche la totalité de la sélection et moi je n'ai plus qu'à sélectionner les musiques que je veux copier est ce que ça va oui ouais alors j'ai sélectionné ces deux chansons ça veut dire que moi je veux transférer ces deux chansons sur mon ordinateur avant de cliquer sur le bouton extraire le cd il va falloir que j'aille faire quelques petits réglages pour ça vous avez juste à côté paramètres d'extraction si je clique sur paramètres d'extraction vous avez le format c'est dans quel format vous voulez que ce soit extrait vous voyez que le mp3 est coché par défaut oui alors le mp3 c'est le format qui va être le plus générique dans les voitures récentes maintenant il n'y a plus de lecteurs cd quasiment dans les autoradios des voitures récentes c'est des clés usb c'est des ports usb des musiques en mp3 sur une clé usb vous allez pouvoir mettre énormément de musique sur cette clé donc c'est pour ça qu'il faut mieux choisir ce format mp3 après moi ma voiture j'ai pas de clé usb j'ai encore un lecteur cd mais c'est un lecteur cd qui fait mp3 donc si j'exporte des musiques mp3 sur mon lecteur cd au lieu de mettre un album par cd je vais pouvoir en avoir cinq ou six sur le même cd donc le format mp3 il va être allégé après si vous voulez pas de format mp3 parce que vous voulez refaire un cd à l'identique vous pouvez choisir le audio windows média on va dire que là autant garder le mp3 d'accord donc mp3 je clique dessus si je retourne sur paramètres d'extraction vous avez ensuite la qualité audio la qualité optimale c'est le 320 kb seconde alors c'est juste la façon où c'est encodé le fichier risque d'être un chouïa plus lourd mais par contre vous allez avoir une meilleure qualité dans l'extraction donc faut mieux choisir celui là d'accord 320 320 alors extraire le contenu du cd automatiquement alors ça va pas le cocher parce qu'il va me prendre la totalité du cd et éjecter le cd après l'extraction c'est une fois qu'il a fini va m'éjecter le cd moi j'en ai pas l'utilité donc je vais le laisser comme ça donc en gros vous avez juste besoin de modifier enfin de vérifier que le format de soir de sortie soit bien du mp3 et la qualité audio pour qu'elle soit bien en qualité optimale 120 d'accord une fois que vous avez bien fait vos réglages il vous suffit de cliquer sur le bouton extraire le cd et là vous voyez qu'il a mis en attente et extraction alors vous ne entendez pas mais mon lecteur cd s'est mis à travailler et là vous voyez l'avancée de l'extraction ce qui est envers c'est assez rapide à extraire donc là il prend que les deux chansons que vous avez coché exactement d'accord alors normalement l'extraction ça pose pas de problème ça fonctionne bien par contre si vous avez un cd et moi c'est le cas avec celui ci il est assez vieux ce cd si votre cd et gras et rayé c'est possible que ça puisse qu'il puisse y avoir un échec d'extraction parce qu'il arrive pas à lire les pistes correctement ok mais moi j'ai rarement j'ai eu le problème quand même il faut toujours que ça soit à au départ un cd qu'on 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 insère dans l'ordinateur pour faire cette manoeuvre là c'est ça d'accord c'est ça parce que en fait les formats sur un cd on est sur un format wma donc c'est un format windows media audio ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est un format qui est plus lourd et qui est juste lu par les platines cd donc une fois qu'il a terminé vous a il vous précise que ça a été extrait dans la bibliothèque donc là dans le logiciel si je retourne sur musique vous voyez que maintenant j'ai bien le dossier benabar avec les deux chansons qui apparaissent oui et pour les retrouver en fait il les a enregistré sur mon ordinateur donc si je vais sur l'explorateur de fichiers donc ma petite pochette jaune dans la barre des tâches si je clique dessus là je vais aller dans musique et vous voyez que tout seul il vous a créé un dossier au nom de l'artiste donc il m'a bien créé le dossier benabar si je double clique dessus il m'a bien créé le nom de l'album et si je double clique sur l'album il m'a bien créé les deux chansons alors si je double clique sur le premier pour écouter cette musique vous voyez que l'icône là j'ai une espèce d'icône rouge marronnasse ça fait un rond oui je double clique et ben il va m'ouvrir avec mon lecteur par défaut et là on voit qu'il m'ouvre avec groove alors ça va faire du bruit j'attends que ça se lance vous avez entendu oui donc la groove est en train de me lire ma musique alors si vous n'aimez pas ce lecteur de musique je peux demander à l'ordinateur de toujours lancer la musique avec le lecteur windows média si vous voulez faire cette manipulation il va vous suffire de faire un clic droit quand vous êtes sur l'explorateur de fichiers je fais un clic droit sur une des musiques je vais choisir ouvrir avec et là je vais aller sur choisir une autre application le fait d'aller sur choisir une autre application ça va vous donner cette fenêtre et au niveau de cette fenêtre vous voyez que là il a choisi donc groove pour voilà ouvrir toutes les musiques en mp3 et ben moi je vais cliquer sur lecteur windows média et je vais cocher et c'est important d'y penser sinon ce sera valable que pour cette musique là et pas pour les autres donc je vais cocher la case pour toujours utiliser lecteur windows média dès que j'ouvre un fichier mp3 si je fais ok il va m'ouvrir vous voyez que l'icône a changé devant le nom de la chanson et là il m'a ouvert le lecteur windows média et il m'a lancé ma chanson et si je ferme le lecteur windows média et j'ouvre la deuxième chanson pareil avec windows média player alors la présentation elle est différente la présentation la présentation est différente parce que tout à l'heure il avait déjà ouvert et en fait celle ci ça vous permet d'avoir juste cette toute petite fenêtre vous voyez quand je réduis ou j'agrandis juste la petite fenêtre donc cette petite fenêtre vous la mettez dans un coin vous travaillez et vous pouvez venir lui demander de passer à la chanson d'après ou à la chanson d'avant etc mais il le fait pas automatiquement il le fait pas automatiquement et là vous voyez que vous avez quatre petits carrés avec une flèche enfin trois petits carrés avec une flèche si je clique sur basculer vers la bibliothèque je vais retrouver l'apparence que j'avais précédemment donc là j'ai retrouvé l'apparence est ce que ça va oui oui donc celui ci en fait musique il va vous n'avez pas vos musiques en double c'est à dire vous n'avez pas et votre musique sur le l'explorateur de fichiers dans votre dossier musique et en plus sur le lecteur windows média le lecteur windows média c'est juste un lecteur c'est à dire que lui il va scanner tout ce que vous avez comme musique sur votre ordinateur et il va vous les afficher c'est un intermédiaire en fait mais quand je clique sur une chanson en fait ce qu'il fait en arrière-plan c'est qu'il va la chercher dans le dossier musique de votre ordinateur il tire une flèche et vous le met en il vous le met en premier plan pour que la musique se lise vous les avez pas en doublette les chansons d'accord donc ça va pas lourdir ça va pas enfin voilà ça va pas lourdir les choses après si vous travaillez beaucoup sur votre ordinateur et que vous voulez travailler en musique vos cd que vous aimez vous les balancez sur l'ordinateur et comme ça après vous en plus vous pourrez les mettre sur clé usb pour la voiture si jamais vous dites là j'ai pris deux chansons et en fait j'en voulais une troisième si je retourne voyez sur la colonne complètement à gauche si je retourne sur le petit symbole du cd donc là il me donne le nom de l'album si je clique dessus m'a coché par défaut toutes les chansons je n'avais pas encore prise donc comme tout à l'heure je vais tout cocher puis tout redécocher je reprends deux chansons et je vais pouvoir vérifier les paramètres d'extraction mp3 qualité audio donc 320 je suis c'est correct c'est bon ouais et qu'on a le séduit et là vous allez voir c'est pareil il va pas me recréer un autre dossier benabar reprise des négociations il va aller me compléter le dossier qui est déjà créé avec les chansons que je rajoute parce que c'est le même titre au départ le reprise des voilà c'est ça voilà si on mettait un autre cd de benabar mais avec un autre titre au départ il le prendrait pas alors il le prendrait il irait s'il est capable de détecter que c'est benabar il ira direct il recréera pas un dossier benabar le nouvel album par exemple l'album 2 il ferait un dossier dans le dossier benabar il fera un sous dossier dans le dossier benabar qu'il appellerait avec le titre de l'album ok d'accord il est capable de reconnaître en fait ce que vous avez déjà par rapport aux artistes etc ok je vais vous montrer avec un autre cd vous allez voir il fait il fait pareil alors j'ai je l'ai pas ici l'autre album de benabar mais mais il est capable de reconnaître en fait la plupart du temps il est capable de reconnaître parce qu'il va checker sur internet sur les cd il ya des infos qu'il est capable de de visualiser et il va tirer sur internet à quel artiste ça correspond et quel est l'album ok par contre si c'est un cd qui a déjà été gravé c'est possible qu'il soit pas capable d'identifier dans ce cas là il appellera artiste inconnu ah oui d'accord donc s'il appelle artiste inconnue et j'ai pas ma pochette avec les autres cd elle est à saint marc en fait si mes artistes inconnus il vous comment dire ce sera à vous de renommer ah voilà c'est ce que j'allais vous poser comme que ce sera à vous de renommer dans l'explorateur de fichiers donc là ce qu'il a fait avec mon album benabar vu qu'il a fini l'extraction si je vais sur l'explorateur de fichiers vous voyez que là je suis bien en musique ah oui il a rajouté voilà benabar reprise des négociations si je remonte tout et il a bien ajouté les deux les deux pistes que je viens d'extraire d'accord donc c'est à ce niveau là et c'est à ce niveau là qu'on peut renommer ou à ce niveau là qu'on pourra renommer c'est à dire que l'album benabar s'il a appris enfin musique si l'artiste il l'a appelé artiste inconnu vous faites un clic droit dessus renommé alors là je vais l'appeler test renommé par exemple ouais il est déjà ouvert alors attendez annulé je vais faire avec un autre renommé il va me le prendre voilà donc c'est serge la main que je suis en train de renommer renommé album numéro 1 par exemple et après je peux même aller renommer toutes les chansons à ok je veux alors je ferme l'exploit enfin le windows média player si je le je ferme l'explorateur de fichiers si je le ré ouvre si je vais dans musique voilà voilà il n'a pas encore pris en compte le fait que j'avais modifié le nom de l'album normalement font un redémarrage de l'ordinateur pour que tout se mette bien au point d'accord voilà donc vous inquiétez pas mais ce sera forcément pris en compte à un moment d'accord si jamais je prends un autre cd après une fois que vous avez compris le compris la manip c'est toujours c'est toujours la même manipulation donc il suffit de remettre un autre cd ça va travailler donc le cd va se mettre en route et directement une fois qu'il est mis en route le lecteur voilà le lecteur windows média le prend alors là il détecte pas la cible pour le moment c'est album inconnu mais il peut être capable de le détecter ultérieurement c'est à dire que le fait qu'il aille chercher sur internet ça peut lui demander un petit peu de temps avant qu'il trouve les informations donc des informations qui n'apparaissent pas forcément tout de suite peuvent apparaître un peu plus tard alors si je veux lui dire d'extraire le cd donc c'est pareil je décoche tout et je prends que les deux premières musiques d'accord je vérifie les paramètres d'extraction parma mp3 qualité audio 320 et là j'ai extrait le cd et là c'est parti d'accord ce cd est très très vieux et c'est peut-être pour ça que il est vraiment rayé celui ci donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il détecte pas bien les choses mais s'il met album inconnu une fois et que l'autre par exemple il n'arrive pas à le relire il fait album inconnu aussi est ce qu'il peut les mettre sur le même la même alors il va vous allez voir il va tout vous mettre dans il va vous créer un dossier artiste inconnue et dedans vous aurez des albums inconnus à ok voilà donc ce sera à vous d'aller faire le classement correctement d'accord voilà voyez là j'ai un message qui me dit qu'il ne peut pas télécharger d'informations pour ce cd l'interprète et l'album seront marqués comme inconnus dans votre bibliothèque pour améliorer les résultats connectez vous internet ou ajouter manuellement les informations pour ce cd donc si je fais ok donc si je vais sur mon explorateur de fichiers donc musique là vous voyez j'ai interprète inconnu ouais si je double clique j'ai album inconnu et il l'a mis à la date d'aujourd'hui alors moi l'interprète l'interprète il n'est pas inconnu c'est trio donc si je fais renommer donc trio entrer alors le nom de l'album je ne le connais plus donc on va mettre album pour le cours album court par exemple entrer ouais et là faudrait que je renomme toutes les chansons à d'accord si vous voulez être poussé jusqu'au bout vous pouvez renommer toutes les chansons après si vous vous en fichez d'avoir le nom des chansons qui apparaît vous laissez piste 1 piste 2 etc ce qui est important pour vous y retrouver surtout c'est que vous ayez le nom des artistes parce que ça vous évite de rechercher en fait surtout je sais pas moi vous avez toute la collection de florent panni autant ranger tous ces cd dans votre dossier florent panni d'accord et le lecteur windows média si je vais sur musique donc là il apparaît encore en interprète inconnu mais après c'est pareil ça va se mettre à jour en fonction de ce que j'ai mis sur sur l'explorateur de fichiers sinon quand vous êtes sur musique quand vous êtes dans le lecteur windows média si je vais sur musique vous avez album inconnu si je fais un clic droit dessus vous avez modifié et là vous pouvez directement changer le nom d'ici ainsi je l'appelle musique court entrée interprète inconnu pareil je vais faire un clic droit il ne met pas par interprète inconnu assez là pardon c'est pas à ce niveau là c'est en dessous de musique court qu'il faut le mettre interprète inconnu pareil je pratique droit à modifier je vais l'appeler trio 2 entrer et ainsi de suite là vous voyez qu'il a été changé par rendre alphabétique mais sur l'explorateur de fichiers il n'a pas pris en compte encore mais ça que ce soit pris en compte généralement faut un redémarrage d'accord voyez là je les pages c'est pas pris en compte mais un redémarrage généralement ça va tout va se mettre à jour correctement ok d'accord vous avez les deux solutions pour modifier soit via l'explorateur de fichiers soit directement sur le lecteur windows média à vous de voir ce qui vous paraît le plus simple et ensuite tous ces albums si vous voulez les mettre sur clé usb après c'est un transfert normal si je ferme le lecteur windows média si je vais sur mon explorateur de fichiers donc je vais sur musique votre clé elle apparaîtra dans la colonne de gauche il vous suffira de cliquer sur l'album et de le déplacer où vous souhaitez ok et vous aurez votre album et sur musique et sur votre clé usb est ce que ça va oui oui alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant les ordinateurs notamment les ordinateurs les plus récents ont de moins en moins de lecteurs cd parce que les lecteurs cd et dvd c'est un format de stockage qui est en train de disparaître mais il existe des petits lecteurs cd externe qui vous permet de les brancher comme une clé usb ils sont reconnus comme une clé usb et vous pouvez réécouter tous les cd que vous avez via ce petit lecteur externe et ces lecteurs externes ça coûte plus rien c'est une trentaine d'euros je crois donc si un jour vous changer d'ordinateur et qu'il ya plus de lecteurs cd que vous avez plein de cd ben voilà il existe ces petits outils supplémentaires qui vous permettent de toujours les écouter comme ce que ça va oui oui est ce que vous avez des questions là dessus bon non mais non faut pratiquer quoi c'est ça et ça tout comme vous avez des lecteurs cd profitez-en non mais après voilà vraiment si vous avez une grosse collection de cd de musique et vous voulez vraiment les c'est ce qu'on appelle les numérisés profitez-en pour les numériser tout le temps que vous avez un lecteur cd sur vos appareils parce qu'une fois qu'ils sont numérisés ils sont sur votre ordinateur vous pouvez les transférer sur les clés usb comme vous voulez après donc ça va vous demander un certain temps mais après de place si ça enfin si vous avez des centaines et des centaines de cd ça peut prendre de la place mais sur moi j'ai un j'ai une clé usb de 16 gigas j'ai pas mal de cd dessus j'ai peut-être une quarantaine de cd sur une clé 16 gigas quand même ça va ça va alourdir mais pas plus que ça mais sur un cd sur un cd de musique quand je t'en avais fait pour mettre dans ma voiture attendez je vais regarder si je ne suis sur un je l'ai là la clé je vais pouvoir vous montrer ouais c'est 16 gigas la clé et elle n'est pas pleine elle n'est pas complètement pleine et combien il ya deux oh bah oui effectivement un effet j'ai j'ai tout ça dessus j'ai tous les albums sachant que dans certains albums j'ai des sous dossiers voyez là il ya deux dossiers là il y en a un là c'est pareil j'ai des sous dossiers donc vous pouvez avoir vraiment beaucoup de fin ça prend pas plus de place que ça sur un cd un cd ça fait 700 mégas de mémoire quand vous achetez vous avez qu'un album dessus si vous voulez passer en mp3 vous en avez cinq ou six ok ça c'est un coup six donc ça prend moins de place qu'un wma en fait donc mais au moins ça vous permet de pas perdre enfin de pouvoir continuer à écouter vos cd même si vous n'avez plus de lecteurs de lecteurs cd est ce que ça va oui vous avez d'autres questions ou pas pas non pour l'instant non 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 de façon je suis joigné par mail non si vous avez d'autres mais je vais couper l'enregistrement